La rentrée est chargée pour Kate Middleton et pour le prince William, qui ont repris leurs engagements royaux après des vacances bien méritées. Le prince de Galles, particulièrement, enchaîne les déplacements. Ce mardi 19 septembre 2023, il s'est envolé pour Singapour pour la cérémonie annonçant les finalistes des Earthshop Prize Awards 2023. Un voyage qu'il fait en solo, puisque son épouse est restée en Grande-Bretagne. Kate Middleton, une princesse bien occupée avant son départ pour Singapour, le prince William se trouvait déjà à l'E accent aigu trangé, puisqu'il était aux Etats-Unis, et plus précisément à New York. Un autre voyage en solo pour le fils du roi Charles III, dont l'objectif était de promouvoir à l'organisation des Pre-Earthshows, une initiative caritative qui récompense chaque année des ingénieurs et des chercheurs qui œuvrent pour la protection de l'environnement. Kate Middleton n'a pas pu se joindre à lui à cette occasion, mais elle n'a pas chômé pour autant. En tant que commodore en chef du Flitter Arm, l'une des récents titres militaires reçus par la princesse de Galles, cette dernière s'est rendue à la base aéronavale royale de Yeovilton, dans le Somerset, en Angleterre. Et, plutôt que de rejoindre le prince William à Singapour, elle est ensuite partie rejoindre ses enfants à la maison, afin de passer du temps avec George, Charlotte et Louis. Kate Middleton et le prince William ? Un couple indépendant certains détracteurs de la famille royale pourraient voir un mauvais augure à ses voyages en solo. D'autres se demandent au contraire si Kate Middleton ne serait pas enceinte de son quatrième enfant, même si elle a affirmé ne pas vouloir agrandir sa petite famille. En réalité, il n'est pas si rare de voir le prince William et son épouse répondre à différents engagements. Récemment, à l'occasion de la Coupe du Monde de Rugby, tous deux étaient présents en France, mais dans des villes différentes. Le prince et la princesse de Galles sont tous les deux des membres actifs de la royauté, et leurs missions ne sont pas toujours les mêmes, en fonction de leur patronage, de leur titre et de leur rôle. Il n'est donc pas étonnant de les voir, de temps en temps, sur deux continents différents. Sous-titrage ST' 501